La transmission est composée de trois parties. Le pont arrière, la partie mécanique et l'exashift. Sur le pont arrière, nous allons avoir des réductions qui sont équipées d'arbres lisses. Ces réductions vont être freinées par les flexibles que vous trouvez ici. Un peu en avant, sur ce pont, nous avons donc un couvercle qui va renfermer une pompe à cylindrée variable. Cette pompe à cylindrée variable est gérée par des régulations que l'on trouve ici. Une régulation de pression maximum et de load sensing. On trouvera également sur ce couvercle la pression maximum de la transmission, l'alimentation de la direction, l'information load sensing. Les filtres. Vous avez plusieurs types de filtres sur un tracteur. On va d'abord trouver le filtre d'aspiration, celui qui nous permet de capter la pollution présente dans le carter du tracteur. Ensuite, vous allez fournir cette huile à la pompe et elle va monter en pression en fonction des efforts qui lui sont demandés. Lorsque cette pression va monter, on va donc demander à filtrer à nouveau l'huile. Et on parlera d'un filtre HP pour haute pression. Il s'agit encore une fois de capter la pollution présente dans le fluide, afin d'emmener cette huile vers des distributeurs qui sont assez sensibles à la pollution du fluide. Sous-titrage Société Radio-Canada